Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Sukodon 2. Donc dans cette vidéo, ça va être un petit peu plus consistant que la vidéo précédente où on a juste appris un peu plus de choses sur notre grand-père et après c'était de la balade. Donc là, on va avancer dans le scénario principal et en même temps, on va recruter des persos au passage. Donc là, il faut absolument recruter, enfin recruter, prendre avec nous Frid et Bolgan. Alors ça n'a rien à voir avec le scénario, c'est parce qu'il y a des persos optionnels où on aura besoin de ces deux personnages. Enfin, Bolgan, c'est pas le personnage dont on a besoin, c'est n'importe quoi l'équipe, on s'en fout. Mais c'est parce que Bolgan, il a un objet important pour le personnage. Voilà. Dans l'équipe, on s'en prend de prendre que des trucs au corps à corps, etc. De toute façon, on ne va pas combattre. Donc pour continuer le scénario, il faut partir. Il y a ce personnage qui veut nous parler. Son guide l'a laissé tomber, donc on va dire oui. Si on dit non, il part. Enfin, il nous croit, mais à moitié, il ne comprend pas, il se barre. Il faut revenir dans l'écran pour qu'il réapparaisse. Donc là, il se fout de notre gueule. Il ne croit pas. Voilà. On va le suivre. On va retourner à ce rayon. Et donc, oui, comme je vous disais, on va recruter combien de persos ? 6 ou 7 persos là, dans cette vidéo. Enfin, on va essayer en tout cas. Je parle de persos secondaires, donc les persos qu'on recrute de toute façon dans le scénario. Ça, je n'en parle pas. Donc, lui, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, comme il dit, il travaillait pour l'élien Abel. On l'avait vu, enfin très rapidement, on avait vu Annabelle lui parler et lui dire d'aller chercher je ne sais plus quoi. Juste en calmeur. Ah 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 ! Donc voilà, ça n'a pas tardé. À peine, on a battu Solange une fois. Et on a déjà des gens qui font le salier à nous. J'avais justeamos... Ok. Et puis, on va les fois. Il y a de mes plus hauts un peu de Touchs website. On a battu. 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 Donc on va dire oui. Il est excellent en ce perso parce que ça fait trop bras cassés. Bon, on va en faire un voyage. Vous allez voir le voyage, vous allez vous marrer. Sur la carte du monde, ça dure environ 10 secondes. Donc si on parle à Apple, elle nous dit pourquoi ne pas demander à Amada. Donc ça, on s'en fout. Quand on parle à Apple, on peut réorganiser les équipes pour les phases de tactical RPG. Donc Amada, si vous ne vous rappelez pas, c'est le mec qui nous avait fermé le barrage à Radat pour qu'on puisse retrouver la pièce de Chou. Donc on va aller à Radat. Et comme je vous disais, dans cette vidéo, on va à la fois continuer le scénario. Donc un petit peu parce que le scénario, j'avoue, il avance tout le temps. Mais il se passe tellement de choses, en fait, dans le scénario de Sleepyland 2 que... Que on est loin, mais très très loin de la fin. Ah merde, ils se sont barrés de l'équipe, les autres. Ah oui, parce que j'avais pris Victor et Flick. Et vu qu'ils étaient d'un salarié, non, qu'ils y restent, bah ça me les a enlevé. Bon, c'est pas grave, comme je vous ai dit, on va pas combattre. Ah, c'est chiant ça. Bon, ça c'est des ennemis un petit peu rapides, donc c'est chiant. Bon, on va combattre. Ce sera peut-être plus rapide que de... ...d'essayer de s'enfuir. ... Voilà. Donc nous voilà à Radat. On doit combattre. Recruter plutôt. Amada. Donc on va le faire tout de suite. Et au passage, il y a deux persos optionnels qu'on va pouvoir recruter tout de suite. Mais on va d'abord faire Amada. Donc voilà Amada. Donc on va lui demander de recruter. Donc on va dire qu'il est à moitié d'accord. Il admire notre courage. Mais il veut se venger de l'année dernière fois. Il veut qu'on se batte. Alors il faut savoir que la vie qu'on a en haut, c'est notre vraie vie. C'est-à-dire que s'il nous manque de la vie parce qu'on a combattu avant, il nous manquera de la vie là aussi. Donc si là il nous bat, il faut se soigner avant de refaire le coup. J'ai pas lu ce qu'il a mis. On va faire comme ça. Faire gaffe parce qu'il fait plus mal que moi. Il faut faire le bon choix. On recommence. On peut refaire la même chose qu'avant. Pour l'instant il fait tout le temps pareil. Donc là une simple attaque devrait suffire. Voilà. Et comme je vous avais dit l'autre fois, il me semble, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire du level up. Parce qu'en fait ça utilise nos stats pour calculer les dégâts. Voilà. Donc on a recruté Amada. Qui vient dans l'équipe. Et en même temps, donc là il y a deux personnes recrutées, je sais pas si je les reclote tout de suite. Allez. Est-ce que j'allais partir à droite là ? C'est pas grave. Donc oui, il faut aller absolument prendre Fried dans l'équipe. Parce que vous voyez, si on descend là. Si on continue en bas là, on sort de la ville. Mais si on passe comme ça, il y a une chaîne. Une chaîne. Une scène. Qui se déclenche. Avec un personnage qui est en fait la femme de Fried. Et si on n'a pas Fried dans l'équipe, elle se déclenche pas. Le gars, au lieu de sauter vers sa femme, le gars il regarde le loot. Il vérifie si elle a bien fallu aller suivre. Il faudrait jamais mettre Mr. Freeze en pseudo, ça fait n'importe quoi. Seigneur, Mr. Freeze. Toutefois on a eu Lord Mister Freeze, maintenant on est Seigneur Mister Freeze, j'aurais dû mettre juste Freeze en fait. Comment il lui parle ? Donc voilà, elle sera belle. Donc Naguidata, je sais pas trop ce que c'est, ça doit être une arme. Elle sait faire la lessive, je ferai pas de commentaire, on va dire oui. Et voilà, un premier perso secondaire, donc lui il s'excite, bon on peut être ferme en même temps c'est con hein, puisqu'il est un peu débile vu qu'à mon avis il est plus en sécurité dans le château que ici. Sachant que l'autre taré là il s'amuse à cramer toute la ville qu'il croise. Donc là encore une faute, elle dit dès que je serai prête, elle dit dès que je serai prête. Voilà, et donc l'autre perso à recruter dans la ville, donc il y en a d'autres que ces deux là, mais on peut pas les recruter tout de suite. Donc l'autre perso c'est Richemont, donc vous vous rappelez de lui je pense, ça fait que deux vidéos. On va dire oui. Donc c'est un pull ou face en gros. Et là en fait quoi qu'on réponde, avec presque ça, il y a que deux trucs, il faut abandonner puisqu'en fait on peut pas... D'ailleurs il y a un truc bizarre là-dedans, je vous en parlera après. Et c'est n'importe quoi. Donc faut parler à lui, et nous dit qu'il triche, utilise une pièce euh... Mais ça c'est con ce qu'il dit, puisque... Même s'il sait sur quelle face elle est, c'est nous qui décidons sur une pile ou face. Enfin bref. Voilà. Là je pense qu'il le sent, il la retourne au dernier moment. Donc là quand on lui propose une autre pièce, il comprend qu'on a donné qu'elle est trichée. Et il vient avec nous. Donc voilà, ça c'est encore un perso optionnel. Qui est assez utile en fait si on... bah... On a une solution sur internet hein... Mais je veux dire euh... Si on veut faire le jeu normalement... Il est assez utile puisqu'on peut le payer pour avoir des indices sur les persos à recruter en plus. Donc faut déjà les a rencontrés sans les avoir eus. Et ouais, même si on les a de la recruter, il peut nous donner des infos sur l'histoire, etc. Donc... S'il y a des persos qui vous plaisent, vous voulez trouver classe ou quoi... On peut euh... On peut avoir des infos sur eux grâce à Richemont. Et ceux qu'on a pas encore, on peut savoir euh... Enfin avoir des indices pour les recruter. Donc là je me dirige vers notre ancien QG. Donc vous vous rappelez hein, celui qui s'est fait défoncer là. Par euh... L'armée Highland. Parce qu'il y a un autre perso à recruter dedans. On peut le suivre, c'est plus rapide. Alors, le voilà. Comme vous voyez, il parle d'une carte. Mais il est un peu taré hein. Le garde est gentil encore un peu. Le garde est gentil encore un peu. Alors je crois qu'il manque un E. Normalement c'est Templeton. Là c'est Templeton. Donc voilà, il se casse. Et on va le suivre. En fait il se trouve à Toto. Donc la ville au-dessus là. Pas celle de droite en l'autre. Donc c'est la ville où on avait recruté déjà euh... Comment elle s'appelle euh... Non, pas le plus de son nom. L'autre avec l'épée et le bouclier là. Le gars il fait une soluce en vidéo mais il connaît pas le nom du perso. Bref. Mais c'est la ville où il y avait euh... Pilika aussi hein, et ses parents qui sont morts. Enfin la ville. Le village de Toto. Donc là... Normalement il devrait y avoir Templeton là. Non. Le gars il s'intéresse plus à la carte graphique et aux gens qui crèvent. Voilà. Donc ce perso est très utile. Enfin. Une fois qu'on l'a recruté et qu'on a la carte, il sert plus à rien. Mais c'est bien utile la carte. Voilà. Parce que ça fait un petit moment que j'en avais besoin. Ça manque hein la carte quand on a déjà fait le jeu et qu'on recommence sans la carte. C'est assez chiant. Voilà. Maintenant on a la carte. Donc la carte, bon c'est juste une mini carte en bas comme ça. Il me semble pas qu'on puisse l'avoir en grand. Enfin si, on peut l'avoir en grand dans le QG. Alors vous devez vous dire bon c'est chiant des trucs à pied là tout le temps. Euh... De devoir marcher pas en 10 ans. Euh... Bah plus tard en fait dans le jeu on pourra se TP. On pourra se TP dans les villes qu'on veut. Et on aura un cristal qui nous permettra de revenir au QG quand on veut aussi. Bon ça... C'est aussi ça ce QG 2 hein. Ça... Ça met du temps... À se mettre en place. Putain les combats en cessant là. Je vous ai dit dans cette vidéo qu'on va pas trop combattre. On a recruté Richemont, Yoshino la femme de Fried et Templeton. Euh... Maintenant on va retourner euh... On va aller à Couscous. Bon c'est Couscous mais moi je dis Couscous. Enfin... Je sais pas vu que c'est japonais hein. Je prends ça japonais et puis c'est plus marrant Couscous. Couscous. Alors pourquoi à Couscous ? Bah parce que vous allez voir bientôt. Donc là on... On comprend mieux maintenant euh... À quoi ressemble euh... La map. Donc vous voyez en haut là c'est Couscous. En bas c'est South Window. Et en haut à gauche c'est le QG. Et le point tout à gauche c'est la caverne du banc. De toute façon on va toujours au même endroit pour l'instant. Voilà. Donc là... On va juste... Juste parler à la... À la personne âgée. Qui se trouve ici. Elle nous dit... Depuis quelques temps... Il y a des gredins qui attaquent... Uniquement les filles. Des violeurs quoi. Non je déconne. Enfin peut-être. Bref. Donc ça c'est un indice en fait. Euh... Il faut avoir une équipe où il y a que des filles. Bon on peut pas euh... Enlever le perso principal. Donc c'est que des filles plus le perso principal. Donc du coup il y a pas que des filles. Donc c'est un peu con mais c'est pas grave. Donc on va revenir euh... Avec que des filles plus tard. Mais faut d'abord parler à la vieille femme avant. Si non ça marche pas. Donc là on a toujours Cleave. Mais on peut pas le recruter pour l'instant. Par contre. On va aller dans l'auberge. À l'étage. On va retrouver des vieilles connaissances. Voilà donc Alex et Hilda. Si vous vous rappelez pas. C'était euh... Ceux qui étaient dans l'auberge du Dain Blanc là. On avait sauvé euh... Non on avait sauvé le fils. Les gars de tout à l'heure. Bon ça fait quelques jours quand même. Non non. Il y a euh... C'est un autre Mr. Freeze tu vois. Il y en a plein des Mr. Freeze. Il y en a à la menthe. Au coca. Pfff. J'étais de la merde. Donc elle nous drague devant son mari. par contre. Voilà donc on recrute Alex Et il dort Et l'enfant mais je crois qu'il sert à rien Non il est pas dans les De toute façon on savait qu'ils étaient recrutables Parce qu'ils avaient un visage Enfin ils en ont toujours un Les personnes qui ont un visage en général Ils sont soit dans le cerveau principal Soit c'est des personnes recrutables Voilà donc Deux persos de plus Et là on a un autre perso Qui est un gros casse-couille A qui on va s'empresser de parler Alors il se trouve Putain il y a eu déjà Il me semble qu'il est dans une maison par là Voilà Voilà c'est ce perso là Il va nous demander trois objets Il va nous demander cet objet là Giso-sacrificiel Qui est par défaut sur Bolgan Donc si vous le cherchez il est là Ensuite il va nous demander un bouclier en bois J'en avais un sur Frit donc ça tombe bien Ah oui Il va nous demander une rune de vent Donc ça bah Enfin il y a un cristal vent C'est un peu mal traduit Mais en fait c'est une rune de vent Donc il faut l'acheter Ça coûte un peu cher mais bon Voilà Alors pourquoi je fais dans cet ordre Parce qu'en fait quand on va recruter Adlai Ça va nous téléporter automatiquement au QG Ce qui est très pratique Alors c'est parti Donc c'est un gros point Donc on va les donner Il fait C'est quoi cette merde Je ne lui ai jamais demandé ça Je lui ai demandé un bouclier de bois Donc on fait des boucliers de bois Et après il dit c'est quoi ce truc Voilà C'est quoi ce cristal de vent que je lui ai demandé Non Alors on se dit soit il se fout de notre gueule Soit il est gâteux Voilà Et bon vu que ça nous saoule Il faut surtout Pas faire remetter le cristal de vent Parce que si vous faites ça Il va vous redemander un Jizo sacré ciel Et ça va recommencer à l'infini Donc vous allez perdre les objets pour rien Donc il faut lui lancer à la gueule en fait Donc il est un peu fou On va pas chercher à comprendre Voilà et ça nous téléporte automatiquement ici Et en fait lui c'est l'inventeur de l'ascenseur Alors maintenant on peut faire ça Et aller à l'étage qu'on veut Donc il n'y a pas de premier étage Le premier étage c'est le rez-de-chaussée C'est à l'américaine Parce que rez-de-chaussée apparemment C'est seulement en Europe qu'on dit rez-de-chaussée Le premier étage Le rez-de-chaussée c'est le premier étage Les amerloques Enfin Les amerloques Les isiachines C'est en Europe en fait C'est vrai que je sais Voir même peut-être que c'est existant en France Je sais pas Bref Bah on va sauvegarder Je sais pas si je continue Ou On pourrait faire le perso raccouté Avec là où il faut que des femmes Mais non Ouais je vais le faire après Allez On sauvegarde On va prendre la pluie Je sais pas si c'est intéressant de me voir sauvegarder Donc voilà On a recruté un bon petit paquet de persos quand même Et puis Bah on a pas trop avancé dans le scénario Mais bon c'est pas grave Donc Bah on va se retrouver la prochaine fois Pour Pour la suite du scénario Et donc L'alliance avec Tour River Donc je vous dis Salut A la prochaine Pour de nouvelles aventures C'est de faire de l'original Enfin bref Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz